salut c'est Aki du site videotest.com aujourd'hui je vous présente le inox choc de chez extrifit goût cerise alors vous avez également le goût citron pour information vous l'avez compris il s'agit d'un complément alimentaire pré training booster alors on va y retrouver évidemment les mêmes ingrédients chaque fois donc l'arginine la bétalanine et la citrulline nous allons voir en détail ce que ça donne alors au niveau de la composition du produit alors on va rappeler les recommandations d'usage il vous conseille de mélanger deux dosettes avec environ 200 millilitres d'eau fraîche 15 à 20 minutes avant l'entraînement donc de préférence sur l'estomac vide pour quelqu'un qui a un niveau un peu plus avancé il peut monter jusqu'à trois dosettes pareil avec 200 à 400 millilitres d'eau les composants principaux vous avez donc l'arginine sous sa forme AKG mais également sous sa forme de base ça représente donc 7 grammes de produits lorsque vous prenez vos trois dosettes donc après à vous de faire les calculs si vous prenez un peu moins donc ça améliore la congestion pour rappel vous avez de la bétalanine pareil vous êtes à quatre grammes pour trois dosettes la bétalanine ça augmenterait endurance et ça diminuerait l'apparition des brûlures musculaires la citrulline malade là vous êtes à trois grammes donc trois grammes ça permettrait de récupérer entre chaque série alors sachant que on l'a déjà dit pour un autre test un fer à 6 grammes il y aurait ce serait un peu inutile et tout ce qui est ensuite énergie donc vous avez la caféine l'extrait de thé vert et de la taurine vous avez donc de la créatine sous ses trois formes enfin trois formes différentes la créatine AKG la créatine éthylester et la tricréatine malade ça représente à peu près 6 grammes de créatine alors on ne comprend toujours pas pourquoi ils s'entêtent à mettre cela dans des des boosters puisqu'on le rappelle la créatine avant d'entraînement ça peut être hypoglycémur donc vous pouvez faire des petits malaises etc bon pour ma part je n'ai rien eu mais c'est à savoir donc nous allons procéder au test du produit alors j'ai pris un shaker j'ai mis à peu près donc 200 millilitres d'eau comme conseiller alors on notera que lorsque vous avez presque fini le pot mais justement le pot n'est pas très pratique parce que je n'arrive pas à rentrer vous voyez le shaker et enfin la dosette est assez normale c'est une dosette traditionnelle on va dire ça arrive jusque là alors quand vous avez des grandes mains pour rentrer à l'intérieur récupérer de ce qui est au fond c'est un peu laborieux donc là je suis obligé de jouer avec et là on referme bien et on va mélanger ça se dissout très très bien pas de grumeaux et ça c'est à boire de suite donc voilà le produit ingerjité et vous voyez qu'il y a rien au fond c'est c'est vide donc bonne dissolution alors au niveau des effets ressentis lorsque j'ai commencé donc avec j'ai voulu faire donc mes deux trois doses le souci c'est que on va commencer par l'aspect négatif directement les picotements alors j'ai eu des picotements ce serait dû à la bétalanine qui est à l'intérieur mais bon c'est passé c'est à dire ça dure à peu près une grande minute maximum par contre au niveau donc la congestion le boost etc alors effectivement et et sincèrement ça ça marcherait très bien ce niveau là j'ai vraiment fait de meilleures séances qu'auparavant j'ai augmenté mes perfs c'est enfin on sent vraiment que il ya de l'énergie quand on se sent plein la congestion arrive très très vite donc bonne congestion de l'énergie ça ça marche c'est indéniable après un petit souci de picotement pour ma part alors tout le monde la ressentira pas ça dépend des individus je pense en tout cas moi je les ressenti par contre quand je suis revenu à une dose conseillé à savoir deux doses là il ya aucun souci les points forts de ce produit niveau énergie donc ça c'est nickel ça fonctionne très très bien meilleure congestion de l'endurance j'étais même étonné puisque je pouvais rajouter encore des répétitions supplémentaires par rapport à l'habitude en terme de durée de séance je les raccourcis puisque du coup je me repose un petit peu moins entre les entre les séries non franchement ça c'est nickel à ce niveau là pas de contre-coups ensuite les points négatifs alors un point négatif oui et non à savoir que dans tous les bouleurs de toute façon on trouvera toujours ce souci de créatine mais ça devient un souci lorsque vous ressentez effectivement les effets des polysémie en l'occurrence quand si vous ne ressentez pas il n'y a pas de souci bon c'est un peu dommage la présence de créatine les picotements au visage ça ça m'est arrivé donc ça c'est un petit peu gênant mais ça dure pas très très longtemps ces passagers mais c'est à savoir et enfin la 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 boîte je dis la boîte elle est super jolie par contre l'ouverture en haut elle devrait être un peu plus grande parce que c'est un peu galère pour aller chercher le fond de boîte à la fin voilà donc je peux vous conseiller de tester ce produit donc l'inox choc de chez extrae fit c'est un bon produit franchement ça fonctionne très très bien au niveau des doses alors tout n'est pas dosé peut-être idéalement en tout cas le plus important c'est qu'à la fin on ressente les effets désirés donc je vous recommande voilà je vous dis à très bientôt pour votre test sur videotest.com salut